Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, chez Apple les semaines se suivent et se ressemblent puisque hier Apple a déployé une nouvelle bêta d'iOS 14.5, on est déjà à la 7ème bêta de cette version d'iOS. Et pour ceux qui attendaient de nouvelles fonctionnalités dans cette bêta, ils vont être déçus puisqu'il n'y a rien de nouveau contrairement à la bêta 6 qui apportait, alors je vous rappelle, deux nouvelles voies pour Siri et puis surtout la possibilité de recalibrer, de ré-étalonner la batterie sur les iPhone 11. Du coup, pas de nouveauté, mais je profite de cette vidéo pour discuter un petit peu des AirTags. Alors, je pense que pour ceux qui attendaient les AirTags avec iOS 14.5, et c'était mon cas, je pense qu'on va être un petit peu déçus puisque les AirTags pourraient arriver plus tard, alors je vais vous expliquer pourquoi. En attendant, cette bêta 7 pèse un peu plus de 150 mégas, et côté numéro de version, de build, on a toujours une build qui se termine par la lettre A, donc on est toujours proche de la version finale. Côté des notes, Apple ne précise rien, on ne sait pas quels sont les correctifs à porter, on ne sait pas quelles sont les nouveautés à porter, mais apparemment il n'y en a pas en tout cas côté nouveauté. Côté fluidité, depuis le début, iOS 14.5 est un système très fluide, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Et puis côté batterie, donc il est toujours un petit peu trop tôt en 24 heures pour avoir une idée, mais globalement avec la bêta 6, je n'avais pas rencontré de problème particulier, ça fait une semaine que ça tourne sans aucun souci. Et puis avant de passer à l'information concernant les accessoires à localiser, juste un petit point concernant les bugs dont vous m'avez fait part lors des vidéos précédentes. Et alors désolé en tout cas à ceux à qui je n'ai pas répondu, puisque je n'ai pas toutes les notifications, donc des fois je me rends compte que j'ai des messages en retard que je n'ai pas vus, notamment c'était le cas de celui-ci. Alors j'ai testé en attendant avec les Airpods Pro, lorsqu'il y a de la musique ou même une vidéo, apparemment ça continue de tourner, mais pendant quelques secondes il n'y a plus le son depuis la bêta précédente. Moi, j'ai testé, je n'ai pas rencontré ce problème-là, dites-moi dans les commentaires si vous avez également ce problème. Autre problème, ça concerne l'application Traduire, là aussi je n'ai pas réussi à reproduire le bug, donc pareil, un problème avec l'app Traduire qui ne traduit plus rien. N'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré le problème, ou même si la bêta 7 a réglé ce souci. Autre problème, ça concerne l'autofocus de l'iPhone 12 Pro qui ne fait pas la mise au point. Alors certains d'entre vous avaient ce problème-là, personnellement je l'avais également. Il me semble que depuis la bêta 6, ça a semblé corrigé, en tout cas je n'ai pas réussi à reproduire le problème avec la bêta 7. Dites-moi si ça a corrigé le souci. Et puis un petit mot concernant les Airtags. Alors je vous le dis depuis un moment, j'imaginais que les Airtags sortiraient et ensuite iOS 14.5, et donc là Apple sur son site a sorti une nouvelle note en expliquant qu'on va pouvoir trouver des accessoires de fabrique entière, en tout cas directement avec l'application localisée. Alors vous le savez, lorsqu'on parle des Airtags, on les compare souvent au Tile, au Musegear, au Chipolo. Et justement les Chipolo, je les ai testés sur la chaîne, alors il y a un petit moment, c'est des petits trackers comme ça, d'objets qui fonctionnent très bien. Je vous invite à voir les vidéos si vous ne les avez jamais vus. Et justement, Chipolo va faire partie de ces objets compatibles. Alors attention, pas tous les objets, puisque si vous avez déjà des Chipolo, ce qui est mon cas par exemple, le Chipolo One, et tous les Chipolo classiques, ils ne vont pas être compatibles avec l'application localisée. Il faudra attendre le Chipolo One Spot, qui devrait sortir en juin. En tout cas, pour l'instant, n'essayez même pas d'installer un vieux Chipolo One sur l'app localisée, ça ne fonctionnera pas, puisqu'il faudra cette puce ultra wideband, comme sur le HomePod mini, qui sera donc sans doute intégré au Chipolo One Spot. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais si les Chipolo One Spot sortent uniquement en juin, il y a des grandes chances que les Airtags sortent uniquement en juin, en même temps, pourquoi pas de lancer plusieurs produits en même temps, et pourquoi pas lors de la WWDC qui aura lieu le 7 juin. Donc c'est la raison pour laquelle, j'imagine qu'iOS 14.5 devrait sortir bien avant les Airtags, et pendant un petit moment, donc on aura une application localisée avec rien dedans. Et puis à tous ceux qui sont impatients d'utiliser iOS 14.5, qui demandent quand est-ce que ça va sortir, c'est vrai qu'on imaginait fin mars, et puis finalement les bêtas se sont accélérées, alors on pensait que la bêta 5 sera la dernière, ça n'a pas été le cas. Là, on a une bêta 6, là une bêta 7, alors pourquoi pas une bêta 8 ? Sinon, généralement, étant donné qu'il n'y a toujours pas la version RC, j'imagine que ce n'est pas avant 15 jours. Donc là, pour répondre à la question, est-ce que c'est sans risque d'installer, en fait, cette bêta iOS 14.5, il y a toujours des risques, honnêtement, elle tourne plutôt bien, donc j'imagine que ça ne devrait pas poser particulièrement de problèmes, mais en tout cas, faites toujours attention avec les versions bêta. Voilà donc pour cette bêta 7, j'espère la dernière avant la version finale, et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ce que vous pensez de cette bêta, si ça a corrigé des problèmes, si ça en a créé d'autres, et puis surtout, si vous imaginez que les AirTags seront également repoussés en juin, pourquoi pas, on verra ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez les vidéos d'iOS, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501